La vie est une grâce et c'est à nous qui sommes vivants d'apprendre à louer le Seigneur. Quand on est mort, c'est déjà trop tard. Pensons-y et laissons Dieu nous visiter par sa grâce. Nous sommes bien à Wake Up, c'est Wake Up, c'est Wake Up, c'est la journée, c'est la joie, c'est la paix. Que Dieu vous bénisse, nous sommes sur Lumière du Monde Télévision et nous avons le plaisir de vous transmettre cette joie de vivre, de la lumière chez vous. Et je crois qu'Acharystide également veut dire cela à quelqu'un. Bonjour à toi, cher frère. Bonjour Madi, oui, la lumière chez vous, la lumière chez vous, il n'y a que cette grâce d'avoir LMTV sur son bouquet canal, pourquoi pas. Amen, la lumière chez vous, Rémeca. La lumière chez toi aussi, Madi, la lumière chez tous. Et puis on termine avec l'équipe au grand complet, la lumière chez toi, Kate. Oui, c'est Wake Up ce matin, on est réveillé, c'est vrai qu'on a la lumière, mais si on ne se lève pas, à quoi ça sert d'avoir cette lumière ? C'est clair ! C'est Wake Up, et puis bienvenue, vous voyez, c'est un plateau assez spécial ici, dans un fauteuil stratégique, là, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses qui vont se passer tout à l'heure. Kate porte une autre casquette aujourd'hui. Elle porte une autre casquette, aujourd'hui on va aborder ensemble la relation d'aide avec Kate. Oui, effectivement, j'ai un bon sujet, et donc tout à l'heure, ensemble, nous allons donner nos avis et puis aider ce frère-là. Amen, et puis nous n'oublions pas, notre père est là, notre père à tous, le pasteur, docteur Jonathan Berceau, bonjour. Bon matin, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe ce matin. Oui, on le reçoit, 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 là. Et puis, nous n'oublions pas, notre pasteur et professeur enseignant à la Faculté des Assemblées de Dieu du Togo. Voilà, merci de nous rejoindre sur le Milleur du Monde Télévision. Et puis bon, on salue aussi les frères du Québec, si vous gérez quand même une assez haute responsabilité au niveau de l'Institut Biblique, là-bas. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Amen, et puis nous n'oublions pas, aujourd'hui, la thématique sur laquelle nous allons méditer, c'est Jésus est au-dessus de tout. D'ailleurs, toutes les différentes rubriques qui vont meubler ce temps pourront vous le dire, pourront vous le signifier, pourront attester que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Allons donc à la première dévotion matinale pour meubler notre journée. Méditons ensemble. Amen. Alors, je vous propose de méditer une parole de l'apôtre Paul. Vous savez, des fois, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, que le frère Paul peut dire des choses compliquées. Et c'est vrai que des fois, avec Paul, c'est profond et ça vaut la peine de méditer, de prendre le temps et de dire, voyons voir si on a bien compris ce que Paul est en train de nous dire. Dans les épites, des fois, on veut éviter ou on lit ça vite ou on ne veut pas prendre le temps. Mais là, on va prendre le temps dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. On y va tranquillement. Quand on va trop vite, on ne voit pas tout. Quand on va doucement avec une loupe, il y a beaucoup de détails qui vont venir attraper notre regard. Regardez, dès le verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit à ceux qui habitent Éphèse, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de votre foi. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ce ne sera peut-être pas l'apôtre, mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi. Quand on est en train de considérer ceux de votre maison, ceux-là, juste de l'autre côté de l'étrant, ceux de votre maison. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, votre foi, on en entend parler de loin. Jusqu'à LMTV, jusque ailleurs, on a entendu parler de votre foi. Vous avez une telle foi qu'ici, on a entendu parler de votre foi. Et pas seulement de votre foi, mais de votre amour, de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Et ça, c'est important d'avoir une bonne réputation et que ça puisse aller même dépasser les frontières et de dire, « Waouh ! » Dans cette ville, dans ce village, dans cette rue, dans cette maison, voilà quelqu'un qui a une foi extraordinaire dans le nom de Jésus. Mais voilà aussi quelqu'un qui a un amour envers ses frères et ses sœurs. C'est ça, votre amour pour tous les saints. Pas seulement quelqu'un qui aime sa maison, pas seulement quelqu'un qui aime ceux de chez lui, mais voilà quelqu'un qui aime tous les saints. Même les chrétiens de plus loin, même les chrétiens d'ailleurs, les chrétiens de l'Église persécutée. Voilà quelqu'un qui a une grande foi et un grand amour. Et c'est venu jusqu'à moi, dit l'apôtre Paul. Et ça devrait être aussi notre témoignage aujourd'hui de dire, « Hé, l'amour, la foi de cette personne-là a traversé les frontières. » Et voilà pourquoi il dit au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » J'ai tellement entendu parler de vous qui habitez à Éphèse que ça me réjouit et je rends grâce à Dieu pour cela. Et là, on a un modèle. Nous aussi, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ceux qui nous entourent. Pour le frère un tel, pour la soeur un tel, pour l'amour, la foi qui est manifestée, je ne cesse. Ce n'est pas simplement « j'ai rendu grâce à Dieu et puis je passe à autre chose. » Mais continuellement, sans cesse, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et ça, c'est important. Vous savez, on n'est pas assez souvent dans l'action de grâce. On est souvent dans les requêtes, dans les supplications. Et quand on vient devant Dieu, on dit « Seigneur, voilà la liste de toutes les choses qu'il faut faire. » On vient avec une longue liste. On dit « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. » Il y a tel frère qui a besoin d'être guéri, il y a telle soeur qui a besoin d'un mari, il y a besoin d'un enfant ici, il y a besoin d'un travail là. Et on est avec une liste de besoins. Mais l'apôtre Paul, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rend grâce à Dieu. « Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la foi dans la vie de mon frère, pour l'amour dans la vie de ma soeur. » Et on devrait apprendre à être un peu plus reconnaissant. Vous savez, il y a une fête qui est très populaire en Amérique du Nord, c'est l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est un jour où on rend grâce à Dieu. Mais ça ne doit pas être juste une journée. C'est très populaire aux États-Unis, c'est populaire au Canada. On n'a pas la même date entre le Canada et les États-Unis, parce que c'est la fin des récoltes. Et puis nous, l'hiver arrive plus tôt qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'au Canada, la fête est avant. Mais l'action de grâce, ça ne doit pas être juste une fête dans le calendrier. Ça doit être un état d'esprit. Et quand on se présente devant Dieu, de venir avec action de grâce, de venir avec reconnaissance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans être reconnaissant. Reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous, oui. Reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie, Seigneur, je suis reconnaissant. Avant, j'étais perdu. Maintenant, je suis sauvé. Quel beau jour, le jour où tu m'as sauvé. Mais pas seulement ça. Être reconnaissant aussi pour mon frère. Reconnaissant aussi pour ma sœur. Pas être jaloux, hein. Être reconnaissant. Seigneur, tu as béni mon frère. Seigneur, tu as béni ma sœur. Seigneur, il y a quelqu'un qui a beaucoup de foi ici. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour ici. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul fait. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et c'est un modèle pour nous aujourd'hui. Nous devons nous aussi ne pas cesser de rendre grâce. Et ensuite, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Il dit, ce n'est pas simplement je rends grâce. Oui, je prie aussi pour vous. Et Paul dit, je prie pour vous à Éphèse. Je prie pour vous dans telle ville. Je prie pour vous dans telle autre ville. Et il prie. Il fait mention d'eux dans ses prières. Et c'est important d'avoir une vie de prière, une vie de requête, une vie de supplication. Et pas simplement dire, je prie pour moi. Ce n'est pas, Seigneur, regarde-moi mes besoins. Paul, il dit, je ne suis pas en train de dire, Seigneur, je prie pour moi, mais je prie pour eux. Et c'est important que dans notre vie de prière, dans notre relation de prière, dans notre prière quotidienne, on ne soit pas là toujours en train de dire, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Mais c'est de dire, Seigneur, que ton règne vienne. Je prie pour eux. Je prie pour qu'il se passe de belles choses à Éphèse. C'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Mais que nous aussi, on puisse dire, Seigneur, je prie. Alors, quand on est en Côte d'Ivoire, pas simplement dire, je prie pour la Côte d'Ivoire, mais je prie aussi pour le Sénégal. Et puis, je prie aussi pour le Niger. Je prie pour le Mali. Je prie pour les endroits là où c'est plus difficile. Mais je me réjouis, je rends grâce à Dieu pour la foi qu'il peut y avoir au Togo, au Cameroun, au Congo, en RDC, Congo-Braza aussi, et puis tout. Et puis le Gabon. On rend grâce à Dieu pour cela. Mais on veut prier aussi pour les endroits où c'est plus difficile. On veut prier pour l'Afrique du Nord. On pense à nos frères et sœurs qui sont au Maroc. Ceux qui sont en Algérie où les églises sont fermées. On veut dans le nord du Nigeria ou le nord Soudan. On veut penser à ceux qui passent par des moments difficiles. C'est ce que l'apôtre Paul fait. Il rend grâce à Dieu, mais il prie. Mais notez bien que sa prière, elle est spéciale. Voilà la prière de Paul pour les Éphésiens. Et c'est aussi notre prière pour vous. Il dit, je prie le Seigneur pour vous. Je fais non seulement des actions de grâce, mais je prie pour vous. Et voilà la prière, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voilà sa première prière. « Je prie pour vous, pas afin que vous ayez de l'argent, pas afin que vous ayez la guérison, le travail, que vous ayez tout ce que vous voulez. » Non, non, il dit, « Je prie premièrement afin que vous ayez un esprit de sagesse, que Dieu vous donne la sagesse. » Et c'est notre prière pour vous aujourd'hui. Vous savez, vous n'êtes pas arrivé là sur LMTV par hasard. Vous aviez besoin d'entendre cette parole. Et le Seigneur veut vous dire, « L'apôtre Paul priait pour Éphésiens afin qu'ils reçoivent un esprit de sagesse. » Et vous aussi, vous avez besoin aujourd'hui d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. De révélation, c'est-à-dire de compréhension. Que vous puissiez comprendre sa connaissance, ce qu'il veut pour vous, discerner ce qui est bon, discerner ce qui est juste, savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et continue au verset 18, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, que la lumière brille dans votre vie, que les yeux de votre cœur soient illuminés, que vous ne soyez pas dans le brouillard, vous ne soyez pas dans le noir, vous ne soyez pas là en train de dire, je ne sais pas où elle est, mais qu'il y ait de la lumière, que cette lumière éclaire votre sentier. Et que vous puissiez dire, c'est là que le Seigneur veut que je... » Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui dit, « Je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. » Le Seigneur veut illuminer, veut éclairer, veut vous montrer ce qu'il attend de vous, veut vous montrer le chemin, veut vous montrer quelle est sa volonté pour vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. » C'est ça la clé. Ce n'est pas simplement qu'il illumine les yeux. Non, non, le but, c'est que vous sachiez. Vous ne soyez pas ici dans l'ignorance. C'est des mots que l'apôtre Paul utilise souvent. « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, mais je veux que vous sachiez. » Aujourd'hui, c'est important que le chrétien du XXIe siècle, il sache. Il puisse dire, comme pouvait dire l'apôtre Pierre en son temps, « Je sais en qui j'ai cru. » C'est important de savoir, d'avoir une conviction, d'avoir une certitude, ne pas être là dans le doute et baloter à tout vent de doctrine, mais pouvoir dire « Je sais ». Et là, ici, notez bien encore, il dit que « Vous sachiez quelle est l'espérance. » Alors, d'un point de vue théologique, l'espérance ici a toujours une notion eschatologique. L'espérance fait connecte avec la fin des temps, avec notre glorieuse espérance, avec ce qui va se passer à la fin des temps. Quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel ? Et c'est important aujourd'hui. Et c'est la prière de Paul pour les Ephésiens, mais c'est notre prière pour vous aussi. Que vous sachiez quelle est l'espérance. Que vous sachiez quelle est la Jérusalem céleste. Que vous sachiez quel est l'avenir. Ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça notre espérance, notre glorieuse espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Il y a un héritage. Il y a une promesse. Il y a quelque chose de glorieux ici qu'il réserve au sein. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui ne sait pas ce qu'il attend. Et qui a l'impression qu'il est là en train de vivre comme un malheureux alors qu'il y a un glorieux héritage. Alors qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y a des promesses qui sont là pour chacun d'entre nous au-delà de la vie que l'on peut avoir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui les choses sont difficiles, mais il y a un glorieux héritage. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont pénibles, qu'il y a la persécution, qu'il y a toutes sortes de choses. Mais il y a la richesse de la gloire de son héritage. Et il continue au verset 19. Bref, qu'elle est envers nous qui troyons. Est-ce que vous faites partie de ceux qui troyent ? Si vous faites partie de ceux qui troyent, c'est pour vous aussi, comme pour les Éphésiens, envers nous qui troyons l'infini grandeur. Mais ça c'est énorme. Des fois on lit comme ça, puis c'est juste un mot. Non, non, c'est pas seulement la grandeur, c'est pas seulement la grandeur, mais c'est l'infini grandeur. Une grandeur que l'on ne peut pas mesurer, qui est du domaine de l'infini. C'est pas que Dieu est un peu grand, il est infiniment grand. L'infini grandeur de sa puissance. Et là, il ne faut pas faire comme les disciples qui souvent ont sous-estimé la puissance de Dieu. Et c'est pas simplement, l'apôtre Paul ne nous dit pas simplement, Dieu est infiniment. Il ne dit pas simplement, il est puissant. Il ne dit pas simplement, il est fort. Il ne dit pas simplement, il est très fort. C'est l'infini grandeur de sa puissance. Mais quand on réalise ça, mes amis, on ne doute de rien. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est infiniment puissant, eh bien, il est celui qui est avec moi, c'est mon héritage. Afin que nous qui croyons, eh bien, l'infini grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a là des mots extraordinaires ici. puissance, force, efficacité. Efficacité, ça veut dire que ça marche. C'est pas ici, Dieu est fort, il y a de la lumière qui brille et puis il se passe rien. Non, non, la force ici vient te relever, vient te relever, vient te restaurer, vient se manifester efficacement dans ta vie. Et l'apôtre Paul prend pour exemple Jésus, évidemment, verset 20. Il dit, il l'a déployé en Christ. L'infinie grandeur de sa puissance a été manifestée efficacement quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est cette même puissance qui se manifeste pour nous aujourd'hui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et ça, c'est ce qu'est, c'est notre Seigneur Jésus aujourd'hui encore. Au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout. Ne dis pas aujourd'hui, j'ai des grands problèmes. Il est au-dessus de tes problèmes. Ne dis pas aujourd'hui, il y a de la grande opposition. Il est au-dessus de l'opposition. Ne dis pas aujourd'hui, il y a de la sorcellerie, il y a du fétichisme, il y a des choses qui sont contre moi. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé. Et Paul est très large ici. Il dit, il n'y a rien que tu ne peux nommer, Dieu est toujours au-dessus. Je ne dis pas, non, non, mais là, il y a des choses, frère, si vous saviez tout ce qu'il y a contre moi, je sais une chose, c'est que Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, dit l'apôtre Paul au temps d'Éphèse, mais encore dans le siècle à venir. Bon, il y a quelque chose d'eschatologique ici, non seulement dans ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais aussi dans l'éternité. C'est ce que ça veut dire ici. Le siècle présent, c'est maintenant. Le cercle à venir, c'est l'éternité. Il a tout mis sous ses pieds. Et quand on réalise ça, mais tout est sous les pieds de Jésus, mes amis, il n'y a rien qu'il ne soit au-dessus. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et quand on réalise que ce Seigneur qui est au-dessus de tout, c'est le chef de l'Église, mais moi, je veux faire partie de cette Église. Ceux qui disent, moi, je ne veux pas d'Église. Non, non, l'Église, c'est la communauté dont Jésus est le chef, celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Je me soumets et je dis, Seigneur, je veux faire partie de cette Église dont tu es le chef suprême, qui est son corps, pour la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est ça, la clé. Il est celui qui est en nous. Il remplit tout en tous. Quand on le laisse nous remplir, quand on le laisse nous saisir, quand on le laisse habiter pleinement en nous, c'est l'infinie grandeur de sa puissance qui habite en nous. Et tout devient possible. Il est le lieu du miracle. Aujourd'hui encore. Amen. Waouh, 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 waouh. J'avais déjà lu auparavant Éphésiens chapitre 1, mais tel qu'il est détaillé et approfondi, On lit ça trop vite. mon âme est réjouie. Je veux juste que nous puissions nous en imprégner ce matin en acclamant la parole du Seigneur. Il n'y a pas de mots, on la ressent. Et je crois que l'auditeur ou le téléspectateur qui est de l'autre côté de son écran peut ressentir encore la plénitude de cette parole. Elle est pour vous. Elle est une lumière pour vous. Elle est un éclairage. Elle est du sel pour vous. Je pense qu'il faut en consommer sans modération. Amen. Amen. Et puis, laissez Dieu maintenant nous incliner dans sa présence pour que nous puissions vraiment être visités par sa grâce. Amen. Amen. Et puis, il y a un élément qui a ressorti sur lequel je veux rebondir. C'est le tout premier élément que notre docteur a ressorti. C'est de prier, continuer d'intercéder. Il a porté un regard sur des nations pour qui il a intercédé. Et c'est ce que Aristide ici fait souvent en allant faire quelques recherches et puis en allant sortir des actualités. C'est une manière... A pas que vous sachiez. Bien sûr. Mais bien sûr. Il veut qu'on le sache. Et c'est une manière pour nous de nous en servir comme moyen d'évangélisation et de prière pour que ces nations soient visitées par la grâce. Alors, que dirons-nous si c'est la culture actuelle ? Nos prières sont portées vers l'Haïti, ces fois-ci, aujourd'hui. Oui, effectivement, nos prières sont portées vers l'Haïti. Vous savez, depuis l'année 2010 jusqu'à aujourd'hui, l'Haïti traverse des moments très difficiles. On parle de la délinquance qui encore bat son plein, la violence. Depuis 2010, je dirais l'escalade des gangsters, du viol et tout ça. qui a entraîné plus de 300 000 morts, 300 000 familles vraiment qui ont pleuré. Et aujourd'hui, 2024, il y a encore des difficultés. On parle de séisme, on parle de tremblement, on parle de beaucoup de choses. Mais au-delà de tout ça, nous voyons un Dieu puissant qui agit. Et dans ce chaos, il y en a certaines organisations qui ne se sont pas tues, mais qui ont décidé d'aller non seulement apporter de l'aide à ces personnes, à ces familles endeuillées, à ces frais qui aujourd'hui dominent, vraiment blessés par ces difficultés, il y a des organisations qui ont décidé d'apporter leur soutien en vivre, un soutien spirituel aussi et un soutien financier et moral à toutes ces personnes. Et nous parlons là d'une ONG Good for Haïti. ONG Good for Haïti, qui a été l'une des ONG vraiment utilisée par le Seigneur pour venir en aide à ces Haïtiens qui ont été vraiment victimes de violences, victimes vraiment de persécutions parce que c'est quand même un pays où vraiment les chrétiens, l'Haïti déjà fait partie des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 76 pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai, dans ce chaos, mais aussi dans ce chaos, il y a la main de Dieu qui intervient, non seulement pour apporter un soutien en vivre et aussi un soutien spirituel annonçant ici l'Évangile à toutes ces personnes. Amen. Pastor, vous connaissez bien Haïti ? Je ne suis pas un expert politique, mais je sais une chose, c'est qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a beaucoup de vaudous, de sorcellerie en Haïti et que c'est un pays qui s'est même quelque part consacré au vaudou et que le remède, ça va être dans le monde spirituel et que les chrétiens ont besoin de prier, d'intercéder, de combattre spirituellement. C'est là qu'Haïti trouvera sa percée et les chrétiens qui sont là-bas sont la lumière du monde. Pour ce pays, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Haïti qui regardent l'MTV, on prie pour eux, c'est eux-là qui sont, on va dire, en premier front dans le combat spirituel, mais ils ne sont pas seuls. Il faut que l'Afrique, derrière, là, disent, nous, on intercède pour vous aussi, parce qu'il y a un combat ici à gagner, un combat spirituel et c'est le nom de Jésus qui doit être élevé en Haïti. Amen. On continue à prier pour Haïti. Oui, on prie pour Haïti, la Père chez eux. Amen. Alors donc, sur ce, nous allons permettre que nos cœurs soient sensibles à la voix du Dieu pour Haïti et puis nous allons y aller à la relation d'aide parce que, bon, il faut toujours continuer à aider, n'est-ce pas ? Oui. Alors, on va aider à Haïti, c'est vrai, par la prière, mais on a besoin aussi de nous aider nous-mêmes parce qu'il y a au quotidien l'ennemi rôde mais nous savons que Christ est au-dessus. Au-dessus. Alléluia. Relation d'aide. Relation d'aide spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'équipe Wake Up qui assure la relation d'aide avec l'appui spirituel de passe. Il y a quelque chose de très symbolique ici parce que la relation d'aide, ce n'est pas pour les experts. C'est clair. Des fois, on dit, ah, la relation d'aide, il faut que ce soit un expert. La relation d'aide, c'est chaque chrétien. On est appelé à être le bon samaritain de celui qui a un problème. On est appelé à secourir et à venir en aide à ceux qui nous entrent. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Tu es à l'aise maintenant. Ah non, bientôt, j'ai été à l'aise. Moi-même, je suis l'aide, là. Bonsoir, Benny. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui de la dépendance aux réseaux sociaux. Oui, on a un frère qui nous a envoyé un message. Alors, il dit, je suis dépendant aux réseaux sociaux. Je n'arrive pas à prier. Comment faire face à cette addiction ? Mais en même temps, la première des questions, c'est quoi être dépendant ? Comment on est dépendant des réseaux sociaux ? Comment ça se présente ? Je pense que c'est toujours dans... Déjà, l'addiction, c'est un excès. Donc, aller au-delà de la norme. Donc, quand on n'arrive plus à s'en passer, on a fait rester dans la norme, là, en pas d'addiction. Mais là, même, quand je tombe, je ne vais pas y avoir un témoignage, je le sais rapidement. Mais des amis qui sont dans un restaurant, le temps que le repas arrive, ils ont fait une commande, mais tout le monde est dans son téléphone. Mais il n'y a plus de causer. On n'arrive plus à s'en passer. Chacun est dans son téléphone. C'est ce qui est malheureux. Basta, allez-y. Et la dépendance, elle est suscitée. Elle est programmée. De la même manière que la dépendance au tabac, il y a des produits qui font en sorte qu'on devient dépendant. Au fur du temps. Même dans le McDonald's, il y a des produits pour qu'on soit dépendant au McDonald's. Si vous prenez un algorithme TikTok, il y a l'algorithme qui est fait pour vous rendre dépendant. Et même, il y a certains pays qui sont en train de considérer à interdire TikTok pour les enfants, les mineurs, parce qu'ils voient qu'il y a un problème ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est volontaire qui a été créé pour générer une dépendance. Alors, il faut que les chrétiens en soient conscients. Et maintenant, c'est un peu la même chose avec l'alcool ou avec le vin. Bon, quelqu'un qui va boire un verre de vin, ce n'est pas une dépendance. Mais quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter, il y a une dépendance. C'est la même chose. Ce n'est pas que les réseaux sociaux sont forcément mauvais. On peut faire de l'évangélisation sur les réseaux sociaux. On peut apporter de bonnes choses sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est quand ça prend le dessus sur notre liberté et que le chrétien n'a plus le contrôle, mais qu'il devient prisonnier de sa dépendance. C'est ça. C'est ça. Je crois que ça s'est bien expliqué. C'est très bien expliqué. Donc, c'est ça, on est prisonnier. Et comme notre frère, moi, je pense qu'il a déjà c'est de reconnaître qu'on est pendant d'un. C'est la prise de conscience. Donc, après, comment est-ce qu'on fait pour l'aider ? Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit non, non, moi, je n'ai pas de problème. Reconnaître le problème, c'est la première étape. On a l'impression d'être avec les douze étapes des alcooliques anonymes. Les A.A.A. Mais bon, c'est un peu ça. Mais dans les douze étapes des alcooliques anonymes, il y a une étape, c'est j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Mais de reconnaître son besoin, quelque chose. Mais quelqu'un dira, mais comment savoir si j'ai besoin ? Déjà, si tu n'es pas capable de laisser ton téléphone pendant plusieurs heures ou plusieurs jours de côté, déjà, il y a un problème. Il y en a qui peuvent tester en disant, tiens, je vais faire une journée sans téléphone. Et si tu n'es pas capable de faire une journée sans téléphone, c'est peut-être la preuve qu'il y a une dépendance ici. Généralement, maintenant, les téléphones sont programmés. Il y en a où tu peux passer un certain temps sur une certaine application. et quand le temps des filets est atteints, le téléphone se met carrément en veille. Donc, je pense que ce sont des choses que nous pouvons appliquer à nous-mêmes pour nous aider à savoir combien de temps nous passons sur un tel réseau et comment nous en débarrasser. Donc, je pense que le frère, comme il l'a dit, il y a dépendance aux réseaux sociaux. Donc, quand il parle des réseaux sociaux, on parle peut-être de tout, de TikTok, Facebook, Instagram et tout ça, mais ça l'empêche en même temps de prier. Moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu siège dans l'adorange et dans l'adoration. Donc, quand on est jeune, on est encore en train de préparer sa vie physique, sa vie spirituelle et même sa retraite, tout ça. si tu n'as pas le temps de te mettre devant la face du Seigneur pour implorer sa grâce, pour qu'il prenne, on dit quand il siège, il prend des décisions, pour qu'il prenne des décisions sur ta vie, c'est grave parce qu'à quel moment tu passes du temps avec le Seigneur et finalement, tu perds le temps inutilement et après, tu te retrouves. Je pense qu'il se retrouve vide aujourd'hui. Il se retrouve vide aujourd'hui. Il y a même un effet subtil que j'ai découvert récemment. Un serviteur de Dieu qui prend son temps sur les applications sur lesquelles on met les photos. C'est quoi ? Instagram ou Snapchat ? Je ne sais pas. Mais le but pour lequel il fait cela, il veut partager son actualité avec ses abonnés. Mais il est tout le temps en train de faire des photos et en train de savoir les commentaires. Donc, mine de rien, il n'y passe suffisamment de temps, juste de découvrir qui commente quoi, qui dit quoi parce qu'il veut juste montrer. Il dépend dans ça. Et ça, c'est subtil. C'est vraiment en voulant trop évangéliser sur les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte qu'on y est tout le temps parce qu'on veut voir les commentaires. Et là, il ne faut pas dépendre de ce que les autres pensent. C'est ça. Peut-être un bon conseil. Il y en a qui disent mais moi, je lis ma Bible sur ma tablette ou je lis ma Bible dans mon téléphone. Bon, c'est vrai qu'il y a des... Bon, moi, j'aime bien des fois dans le téléphone parce qu'il y a le grec et l'ébreu et puis ça va plus vite que... Mais quand on commence à lire ici sur le téléphone, tout d'un coup, il y a un pop-up. Ah, il y a un message et on va les lire. Alors, est-ce qu'on est en train de lire la Bible ou est-ce qu'on est en train... C'est clair. Donc, peut-être déjà, surtout pour quelqu'un qui a des problèmes de dire, je mets l'électronique de côté, je vais chercher du papier là parce que là, quand je suis en train de lire le papier, c'est le Seigneur que je vais entendre là. C'est le pop-up du Saint-Esprit que je veux avoir ici et peut-être dire, je mets ça de côté. Les Japonais, des fois, ils sont forts. Ils ont inventé une petite boîte là où on met le téléphone dedans et il y a un timer et après, ils ne peuvent plus ouvrir la boîte. Le téléphone est prisonnier de la boîte ici juste pour dire, je suis tellement dépendant que je mets mon téléphone là-dedans et pendant deux heures, je n'ai plus de téléphone. Ça ne serait pas pour de connaisser ça ici. Ça ne serait pas pour de connaisser. Mais ça, c'est qu'on a perdu le contrôle. Mais qu'on soit capable de dire, déjà, ne pas dormir dans la pièce où il y a son téléphone. On n'est pas obligé de dormir avec son téléphone à côté parce qu'il y en a même des jeunes, ils se réveillent la nuit pour savoir ce que les autres ont posté, ont réagi parce qu'ils veulent savoir si quelqu'un aux États-Unis a posté. Non, non. Mets ton téléphone ailleurs et puis toi, la nuit, tu dors. Et le matin, quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas de téléphone à côté, il ne faut pas d'électronique. Tu es juste là avec ta Bible, avec un carnet, tu notes, mais tu ne te laisses pas avoir. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es sur le réseau de Dieu. Il n'y a pas besoin d'électronique. Je pense également à Aristide, vas-y. je pense que c'est quand même un sujet très important. J'ai vu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, où une sœur en pleine adoration avec son téléphone, elle était sur l'application Snapchat et là, elle se... C'est le film en pleine adoration. En pleine adoration. Bon, je me suis posé la question, c'est quoi, quelle est l'utilité de ça ? Après, c'est pour reposter, pour dire à ses amis que j'étais dans la présence de Dieu. Moi, je crois que le frère en question, le docteur a fait part de cet instrument où je crois les Japonais ou les Chinois où il faut déposer l'appareil à un certain moment donné et puis après le récupérer. Je crois que le frère, il fait bien d'en parler déjà et il faut qu'il retourne bien sûr à la parole de Dieu. Si tu vois que tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux, essaie de passer, de faire l'effort de passer plus de temps dans la prière, plus dans la méditation, dans l'adoration, ça va... Plus tu aimes la présence de Dieu, aussi tu vas détester la présence de l'addiction sur les réseaux sociaux. C'est ça. Moi, je pense... Oui, je pense qu'il faut avoir... Il faut définir ses priorités. Bien dit. quelles sont tes priorités ? Il faut être organisé parce que quand on est dispersé, on a du mal à se fixer des objectifs. C'est clair. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut être organisé. Dans la journée, à quel moment je médite ta parole, à quel moment je fais ci, à quel moment je regarde mon téléphone et il faut faire l'effort de passer moins de temps sur son téléphone. Le piège, c'est ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Nos influences. Donc, généralement, on regarde de tout parce qu'on est exposé à tout et on écoute au moins la parole de Dieu et on regarde plutôt des choses qui ne vont pas amener notre esprit à se rapprocher davantage du Seigneur. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire aux gens toujours sur les réseaux sociaux, surtout aux jeunes chrétiens, de faire attention parce qu'on voit des jeunes chrétiens qui commentent tout. Ils sont sur tout, ils donnent leurs avis sur toutes les choses, ils font tous les challenges. Il faut faire attention parce que nous sommes la lumière et c'est nous qui devons impacter. Ce n'est pas les autres qui doivent nous impacter. Non, nous ne devons pas suivre les autres, mais les autres doivent nous suivre et pour cela, il faut qu'on soit des exemples, il faut qu'on m'aille selon la parole de Dieu. Donc, il y a des personnes qui ont peur de révéler leur identité. Il y en a bien qui ont bloqué leur pasteur sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne veulent pas qu'on voie leur vie. Donc, à l'Église, ils sont une personne et sur les réseaux sociaux, ils sont une autre personne, ils ont des doux personnalités. Il y a ceux qui ont deux comptes, ils ont deux comptes officiels et deux comptes cachés. Donc, sur un compte là, mais quand quelqu'un commence à évangéliser, on commence déjà à lancer les pierres à cette personne et on rentre dans les futilités. Donc, il faut faire très attention. Moi, je vois beaucoup de chrétiens avec des challenges, surtout TikTok. On veut faire tous les challenges parce qu'on veut avoir des vues. Je pense que le Seigneur nous voit déjà. Il voit ce qu'on fait. Et c'est essentiel. Donc, c'est temps parce qu'on avait... Moi, je pouvais dire... L'équipe WECOP a assuré, non ? C'est fort, c'est formidable. Merci, Pasteur, de nous avoir apporté cet appui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Kate, top. Elle va revenir comme experte. Oui ! Désormais, s'il n'y a pas de relation derrière, il n'y a pas d'invité, on assure. Kate est là, Aristide est là, Rebecca également, avec qui nous allons. Elle va venir pour la médecine, elle va venir pour... C'est clair, c'est clair. On te donne un sujet on le décortique et puis on assure. On va donc rester avec Rebecca qui a quelques astuces de grande-mère aussi pour nous, Trickbox. Rebecca nous dit en cas de brûlure, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Surtout, y appliquer trois choses et elle seule en a le secret. Merci, Maddy. Trois choses à ne pas faire en cas de brûlure. Quand je n'ai pas de brûlure, je n'ai pas pas d'incendie. D'accord. Quels types de... Quels ont de brûlure ? Pour nos différentes tâches ménagères, on fait du poulet, on fait du sauté, huile qui saute partout, ça peut toucher la peau. C'est bon, j'en ai vraiment besoin parce que je fais tout le temps la cuisine. Ah, merci. Ah, si tu fais la cuisine, me te brûle tout le temps. Non, non, non. J'ai dit j'en ai besoin parce que je fais. Attends. C'est pas l'élogation, pas prévention. OK. La première chose à ne pas faire, à ne jamais faire, je dirais, appliquer du dentifrice. Oui, c'est un remède très apprécié vu qu'il apporte la sensation de fraîcheur. Mais c'est très délicat parce que vous avez la peau et ça atténue la chaleur, c'est-à-dire la plaie, ça peut vous créer des infections. Donc, la première chose, ne jamais appliquer le dentifrice. La deuxième chose, le blanc d'oeuf, c'est une mauvaise idée parce que l'oeuf... Ça fait partie des astuces récurrentes à ne pas faire, en fait. Voilà, voilà. Donc, il faut savoir que l'oeuf ne contient que de l'albinine. Donc, si vous mettez, il contient encore, il va sur la plaie, ça va atténuer encore la chaleur et vous exposer à des inflammations et des infections. C'est clair. Et pour terminer, il ne faut jamais appliquer le beurre. Voilà. Voilà. Il ne faut jamais appliquer le beurre parce que le gras, c'est du gras avec la plaie. Mais on ne sait jamais... Quand on a ces gens de brûlure en cuisine, on est souvent très, très embrouillés, on touche à tout, on veut tout mettre pour pouvoir guérir. Donc, il ne faut jamais appliquer le beurre. Ça ne fait pas une brûlure. Oui, en cas de brûlure. On peut atténuer rapidement la douleur et puis on applique n'importe quoi après. Voilà. La première chose à faire, c'est d'aller chercher du froid. Voilà. Et ce que je pourrais vous dire pour terminer, omnis, c'est trois choses à ne pas faire. La chose idéale qui est inoffensive, il faut juste appliquer de l'eau. Le temps que vous alliviez à l'hôpital, si c'est un peu grave, vous pourriez avoir les premiers soins. Mais là, maintenant, de l'eau. Donc, la première chose, c'est le dentifrice. La deuxième chose, le blanc d'œuf. Et la troisième chose, le beurre. Voilà. J'ai trois choses à ne pas appliquer. Waouh, 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 waouh. Imagine Aristide. À ne jamais faire. Aristide qui se brûlait dans le choc. Éboura, à ne jamais faire. À ne jamais faire. D'accord. On n'a pas dit si vous avez vu quelqu'un qui a brûlé à un certain dégré d'appliquer ça. Vraiment. On voyait l'absence dans le petit détail. Merci. Merci, Kate. Bien. Alors, on va laisser la dernière partie à notre grec. Le grec du pasteur. Le grec du pasteur, Alors, donc, le grec ou bien l'hébreu, on va te laisser nous décortiquer encore ce que nous ne savons pas. Et tu parles aujourd'hui du baptême. N'est-ce pas ? Le saviez-vous ? Merci, Madi. Il est question là du baptême. Au fait, j'ai fait une découverte. Je rappelle, je parle sous la supervision de mon réfé. C'est ça ? C'est vrai. C'est vrai. C'est dangereux, là. C'est clair. Le réfé, c'est pas confiance. Le réfé a pris ses gardes-là et donc, il me suit très bien. Alors, j'ai fait une découverte, c'est que, d'abord, merci, tu me donnes le nom d'être un professeur en grec. J'accepte. Professeur, tu es le grec. Je suis le grec. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui du baptême par immersion. Seulement, d'autres personnes ont cette tendance à dire je suis baptisé, je suis baptisé, je parle du baptême par immersion, j'ai été plongé dans l'eau et tout ça. Mais il y en a d'autres baptêmes dont la Bible fait mention que le chrétien certainement pourrait y aspirer. Je vais parler premièrement du baptême de l'eau, le baptême de Jean, qui parle du baptême d'eau, c'est de la repentance, c'est-à-dire qu'on fait si publiquement ses péchés et il y en a un autre qui parle là également du baptême de feu. Le baptême dans le Saint-Esprit, on peut voir ce témoignage dans l'un des actes des apôtres où on voit les disciples réunis dans la chambre haute qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le troisième baptême, c'est l'une des découvertes que j'ai faites dans l'Ancien Testament et on parle ici du baptême de Moïse. L'Ancien Testament parle également du baptême de Moïse et là, il est question de la traverser dans le livre on peut voir ça dans le livre d'Exode chapitre 14 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 2 qui parle là du baptême de Moïse et quand on parle du baptême de Moïse, on fait référence quelque part à la traversée du peuple d'Israël vers, je dirais simplement la traversée du peuple d'Israël relativement à la mer rouge. Donc voici quelques types de baptêmes dont je voulais faire mention avec le peuple de Dieu ce matin. Et donc sous la supervision de ton réfé, il va donc juste apporter quelques justifications correctives. C'est ça, donc c'est sûr quand on parle du baptême de Jean, c'était en fait préfiguratif, maintenant on n'est plus dans le baptême de Jean, maintenant c'est le baptême au nom de Jésus. Mais c'est-à-dire que c'est le baptême de Jean amélioré, c'est-à-dire il y a toujours la repentance qui est comprise dans le baptême de Jean et du retour vers Dieu, mais il y a maintenant cette dimension, je crois, dans ce que Jésus a fait à la croix et c'est Romain 6 ici où l'apôtre Paul va dire c'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Et quand on parle du baptême de Moïse, c'est aussi typologique, c'est-à-dire c'est prophétique, on a au travers de l'eau ici de la mer rouge qui s'ouvre, peut-être une allusion, enfin une référence au baptême d'eau et on a aussi la nuée qui est présente. Maintenant il a oublié, Jésus par exemple a parlé du baptême de la croix, il ne l'a pas vu passer celui-là. Comme un autre, saviez-vous ? J'ai dit 3, j'ai dit 3, j'ai dit 3, j'ai dit 3, merci, sinon ça fait partie de ma liste. Merci beaucoup docteur. On aurait voulu l'entendre. Comme j'ai dit 3, comme j'ai dit 3. Il y a un autre, saviez-vous encore ? Alors donc, nous allons y aller maintenant à la conclusion avec le verset boussole. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, verset 22, la Bible dit il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chèche suprême à l'église. Amen. Nous sommes mardi, c'est une entame de semaine, nous allons vous dire bonne suite de programme sur les antennes de lumière du monde télévision. Sans oublier de dire merci, un merci particulier au pasteur Jonathan Berceau. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'équipe WECA, vous êtes les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, toute l'équipe de production se joue à nous pour vous dire au revoir et bonne suite de programme. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada